Et bien bonjour à tous ou bonsoir je ne sais pas à quel moment vous regardez cet épisode mais bienvenue dans l'épisode 2 d'Iso l'armure et je suis face au dojo où doit enfin commencer le scénario que j'évite très soigneusement depuis une heure l'exploration étant tout de même ma priorité alors je vais changer la couleur de mon vélo parce que je suis un petit peu curieux quand même le vélo noir est vraiment très beau mais je vais voir le blanc et on va immédiatement monter l'escalier pour savoir non mais moi je ne veux pas en fait je veux le customiser voilà je veux le blanc wow wow c'est bizarre j'ai l'impression d'être couleur crème bizarre c'est dégueulasse c'est dégueulasse mais avançons allez c'est parti ouais c'est ça ça me dit oh qu'est-ce qu'il est moche c'est exactement ça oh qu'est-ce qu'il est moche notre nouvelle recrue a donc choisi de rentrer chez elle ah oui ça c'est du coup c'est le personnage qu'on ne connait pas j'imagine puisque Sofora on avait déjà le nom oui alors que je suis allé le chercher et tout je crois qu'il a pas apprécié que je l'ai mis dans le combat il a filé sans même dire au revoir alors c'est très roleplay parce qu'étant donné que c'est vrai que je me suis cassé à travers toute l'île je peux comprendre qu'elle pense que je suis jamais arrivé pour le coup je peux comprendre ouais franchement il s'est barré c'est incroyable il était là il voulait faire le dos jouer puis après il a disparu il a vu un wellord et il s'est fait manger par un charpedo et fin ah là là dommage un triste histoire oh non moi qui me réjouissais à l'idée de voir notre petite famille s'agrandir quel dommage mais nani tellement dégoûté là Sofora mais dis moi tu serais pas la personne qui doit rejoindre notre dojo aujourd'hui bah en fait non il y a toujours un quiproquo à ce sujet mais je vais juste dire un E de mode E regardez la tête de Sofora derrière quand bien tu vois pas mon plan tombe à l'eau ah mais on dirait qu'il a changé d'avis oh là là c'est fou oh là 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 en tout cas je suis trop content de te revoir oh là 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 je suis ravi de te rencontrer peux-tu me rappeler ton nom ? moi c'est Armand Armand ? très bien mais c'est pas le nom que j'avais noté merde ah zut écoutez monsieur est-ce que je peux voir vos papiers d'entité pour le passage au baccalauréat ? oui bien sûr attendez mais c'est pas le nom du candidat ça ? non mais je passe pas du tout le bac pour mon petit frère c'est faux d'accord bah y'a pas de problème alors bienvenue bienvenue bon examen à vous yes c'est bon ah j'ai dû me tromper ça arrive je m'appelle Apia et je suis la gérante du dojo de la maîtrise nos disciples m'appellent patronne et tu peux en faire de même si tu le souhaites eh nye 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 mais j'hallucine qu'est-ce qu'il fait là d'où il s'est ramené au dojo et moi je me retourne en mode ça va Soforin ? je suis gentil tu veux être mon amie ? la patronne va me prendre pour une grosse mytho à cause de lui t'as dit quoi ? une grosse micheto ? alors quant à elle c'est Soforin elle est un peu étrange mais elle est pas méchante elle s'entraîne au dojo pour devenir championne d'arène j'espère que vous deviendrez bons amis tu veux être mon amie Soforin ? ah oui on va trop bien s'entendre toi et moi mais où sont passées mes manières ? te faire attendre dehors après tout le chemin que tu as parcouru pour arriver jusqu'ici ? allez je t'en prie entre donc et fais pas attention au désordre écoute-moi bien écoute-moi bien petit t'as pas intérêt à parler de ce qui s'est passé devant la gare sinon quick piégé oui Sofora tu es mon amie mon amie mon amie mais arrête de sourire comme un con là trop fort il s'est téléporté le wouchours oui je crois il s'appelle wouchours oh mais attendez vous reconnaissez ça ? un jardin de la culture on pourrait oh j'ai trouvé un topiqueur mais Armand rentre dans ce putain de dojo et à un moment fais le scénario non mais il y avait un topiqueur dans la culture on peut aller par là ? oh là là oh il y a peut-être des trucs cachés oh il y a une DT waouh Armand rentre dans le dojo oh c'est génial waouh oh il y a des autres il y a encore un arbre oh il y a encore un objet waouh il y a un topiqueur Armand rentre dans le dojo les korogus waouh un PV plus et d'ici on peut voir well ah non pour le coup non c'est peut-être une fois par jour ou alors dans le même temps donc c'est pas tout de suite oh il est dégueulasse oh qu'est-ce que t'es moche trop moche le vélo terrible bon yo ah voilà donc là si vous vous demandiez pourquoi le layout était jaune moutarde vous savez tout les enfants votre attention s'il vous plaît je voudrais vous présenter votre nouveau petit camarade voici Armand il vous ne le personne ici ne le connaît personne ne sait que c'est le maître de la ligue de Galard son entraînement à nos côtés commence dès aujourd'hui dites lui bonjour yo tous les disciples sont motivés et s'appliquent énormément je les adore quelqu'un dans cette pièce n'est pas dans la base de données du dojo ça alors c'est si rare de te voir ici mon chéri voici mon fils Hortensio c'est la prenelle de mes yeux il y en a ici qui s'appellent Hortensio condoléances tu viens d'arriver et c'est cet objet le Magneto VS ah non le Charm XP non bah non le Magneto VS non je déconne ça on sait bien qu'il n'arrivera jamais c'est si triste un Charm permettant au Pokémon de gagner davantage de points d'expérience il renferme une espèce de mécanisme c'est pas un Charm du coup le mec j'ai inventé un Charm qui permet d'éloigner les moustiques c'est vrai ça fonctionne à quoi à la religion ah non 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 à l'intérieur en fait il y a un micro dispositif qui envoie des ultrasons c'est basé sur leurs moyens de communication et ça les fait fuir ah d'accord il contient des pièces hautement technologiques de mon invention surtout ne l'ouvre pas tu risquerais de le casser mon fils est incroyablement ingénieux il passe son temps à créer des petits gadgets très utiles je suis tellement fier de lui et l'homme que tu peux voir là-bas est mon merveilleux mari et également le maître de ce dojo oui j'ai 80 ans et ma femme en a 40 qu'est-ce que tu vas dire bro euh bah j'ai 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 j'imagine je et oui je suis le colonel moutarde et certainement bon ah moustard ah ouais ça marche pas la blague du colonel moutarde ne marche pas sur moustard et certainement pas mousto un enchanté de te rencontrer je suis un également un enchanté non mais Armand tu vas pas répondre ça ça ne se fait pas ah ah je vois que tu as le sens de l'humour comme tu peux le voir il adore dire des bêtises mais il peut être redoutable quand il s'y met ah je l'ai épousé uniquement parce qu'il est très riche bon je te laisse gérer la suite mon chéri ah à nous deux maintenant je pense qu'on va commencer par un petit combat pokémon qu'est-ce que t'en dis fais-moi signe quand tu es prêt et là tout le monde me regarde tous les regards sont braqués sur moi un petit combat pokémon c'est pas d'uniforme mais moi aussi je suis un disciple du dozo ils ont juste pas ma taille le dozo de la maîtrise c'est pas un dozo comme les autres l'entraînement consiste surtout à faire le ménage puis une sieste puis à refaire le ménage tu te fais avoir là tu te fais avoir là dans ton entraînement je reconnais ça on t'apprend la patience après c'est important c'est important de vider son esprit c'est important d'arriver à se concentrer sur soi-même avant de pratiquer l'art martial puisque l'art martial ça consiste avant tout à s'abandonner pour devenir l'art martial oui armand c'est quand tu parles à moudre ok c'est bon d'accord on y va tu es prêt pour le combat oui c'est pas un peu petit pour le combat allons-y montre-moi qui tu es bah en fait je suis le champion de la ligue de galard c'est moi la musique elle commence vraiment en ton 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 ils ont vraiment fait ça ? ils ont vraiment fait une musique qui commence comme ça ? c'est un peu cliché quand même alors là c'est le moment c'est le moment où Toko no Ken va nous montrer un petit peu l'étendue de ses talents regardez bien nous avons un Kung Queen de niveau 61 nous on est niveau 70 mais on a le meilleur type combat aïe c'est pas grave c'est pas grave ça arrive putain qu'il y a Toko no Ken vas-y vas-y close combat vas-y tu es si lent oui mais forte paume qui ne peut pas paralyser qui ne peut pas paralyser parce qu'on a échauffement et oui c'est du génie oh là là mais Toko no Ken parfaitement adapté pour ce combat je le savais je le savais c'est bon c'est tout non me voilà dos au mur dur dur ouais un Lixi oh avec intimidation oh c'est trop fort vite je vais devoir switcher je n'ai aucune chance face à Lixi enfin aucune chance ça c'était avant d'envoyer pied galou bonjour enchanté ah bah dis donc qu'on ne connait pas sa table des types petit séisme ah mince non pas le flinch pied galou oh le casque brut non c'est bon alors oui alors par contre c'est vrai que le fond de combat est blanc alors qu'on est dans le dojo c'est vrai que ça c'est un peu dommage oh une attaque super efficace comme ça fait peur oh 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 j'aime me foutre de ta gueule oh vraiment bravo vous avez vaincu le colonel moutarde j'ai gagné 8000 d'argent en vrai c'est pas mal un niveau argent je ne sais pas si au début du jeu en fait on peut faire le DLC même sans avoir fini le jeu donc j'imagine que gagner autant d'argent dans le début ça doit être bien mais c'est peut-être c'est peut-être calqué sur le niveau d'avancement oh tu es fort dis donc oh ils ont l'air très étonné derrière le nouveau a gagné ah certes le maître ne s'est pas battu en mode sérieux mais c'est pas rien mais qui est-ce ah oui parce que normalement tout le monde perd ah bah vous êtes sérieux oui on a tous perdu contre l'XI la façon dont tu te bats prouve que tu as tissé des liens insolides avec tes pokémons si seulement j'avais lu le journal et que j'avais découvert que tu étais le maître de galard voilà pourquoi si tu as la force et l'envie d'apprendre je serais ravi d'ignorer le quiproquo qui t'a fait atterrir ici et de t'accueillir officiellement au dojo de la maîtrise il a lu le journal il est au courant il faisait semblant depuis le début maintenant que tout cela est tiré au clair non chantez de nouveau j'espère qu'on fera de belles choses ensemble à comment se permettre cet uniforme bon il ignore le quiproquo mais il m'a quand même inclus dans son école très bien nous allons ignorer ce quiproquo mais you will be a fine addition to my collection en mode gréview si tu sais prêt à récupérer le sabre laser oui très bien très bien un nouvel élève oh c'est stylé la coiffure oh ça me va bien tu es maintenant un vrai disciple du dojo de la maîtrise non pardon tu es désormais un vrai disciple du dojo de la maîtrise dans le fond et dans la forme et de nouveau si tu as besoin de te changer ou de te reposer n'hésite pas à utiliser la pièce là bas ah bah voilà le son de pokémon il est là bas ah oui c'est ça ressemble plutôt à la porte des chiottes si tu as besoin de te reposer allez hop allez bon maintenant que Arborn nous a rejoint nous pouvons enfin passer aux choses sérieuses et oui je vous l'annonce aujourd'hui vous êtes désormais assez de disciples pour commencer les trois épreuves les trois épreuves parce qu'il nous manquait des disciples le ou la disciple qui parviendra venir à bout des trois épreuves recevra un élément qui lui assurera toutes les victoires j'ai nommé Victini Victini il est dit que celui qui possède Victini peut gagner tous les combats non l'armure secrète de notre dojo une armure secrète je la veux à la bonne heure maintenant écoutez-moi bien les loupiots la première épreuve consiste à mes maîtres et mon uniforme alors pourquoi l'autre en a déjà un alors que moi non c'est pas juste hashtag ouin ouin hashtag ouin hashtag not all men ah j'avais complètement oublié pardon pardon fort heureusement il m'en reste encore un tiens il est pour toi ma petite Sophora ah il suffisait de se plaindre hashtag crocolarme elle est trop parfaite wow elle s'est fait elle s'est fait voler l'uniforme mon uniforme a disparu momomomomo oh le ramolos qui n'est pas si ramolo oh les délinquants c'est les capumonlil quelle vitesse sont vraiment des ramolos j'avais vu des ramolos se déplacer aussi vite mais rendez-moi mon uniforme momos momo nique tes grands morts mais revenez ici tout de suite oh je crois que j'ai laissé sortir de leur pokéball un peu trop tôt mais maître expliquez-nous ce qui vient de se passer ceci les enfants et la première épreuve votre mission poursuivre et rattraper ces trois ramolos véloces oui je leur ai donné le mouchoir choix ils ont 252 EV en vitesse timide alors oui ils sont toujours très lents mais beaucoup plus rapides que vos pokémons de merde il est vaincre un combat singulier et tant que vous y êtes aidez aussi Sephora à récupérer son uniforme hein bon courage les enfants je vais aller lire une BD aux toilettes je l'imagine trop sortir son petit truc là oh la la oh ça y est mais on est pas on est pas supposé être une grande famille tout ça les frères les soeurs et voilà putain mais c'est super direct le jeu en mode bon c'est bon t'as aimé le roleplay alors est-ce que tu veux remettre ta tenue précédente wow le jeu il est en mode ouais est-ce que t'as envie de disrespect en fait non mais quand même on va garder on va garder non mais vous avez vu c'est ça c'est quand même incroyable merci Zillose pour le resub merci beaucoup Zillose vous vous rendez compte on arrive on est en mode c'est la grande famille tout ça on s'encourage machin et en fait dès qu'il y a un truc compétitif ça y est tout le monde est prêt à se taper sur la gueule mais c'est incroyable ça alors que si ça se trouve la vraie épreuve bah c'est qu'on y arrive tous ensemble qu'est-ce qui nous dit qu'il faut qu'il y ait forcément une personne qui gagne parfois y arriver à plusieurs mais c'est aussi une marque de victoire mais bon c'est pas grave après j'ai bien compris du coup qu'est-ce qui va se passer bah c'est moi qui vais gagner c'est moi qui vais réussir parce que bah ils ont voulu faire les malins sauf que bah moi je suis maître de la ligue donc je vais y arriver ou eux vont pas y arriver donc eux vont tous échouer ça n'a aucun sens j'explore pas le dojo ah c'est vrai qu'explorer le dojo c'est tentant et puis de toute façon rien ne sert de courir il faut juste partir à point alors à quoi ressemblent les toilettes on sait pas j'avoue on sait pas j'avoue en fait je suis rentré il y avait moustard dedans voilà et voilà j'en ai terminé avec les réglages bon bah c'est parti bah pourquoi ça marche pas il est un peu bizarre ton robot négocier il y a pas assez d'électricité peut-être qu'avec plus de watts en même temps il y a pas assez d'électricité le truc il a l'air alimenté au bidon d'essence c'est bizarre ça alors intrigué oui un peu ouais je vois que tu t'intéresses à la science c'est un igomix 3000 crois moi c'est l'invention du siècle et je sais de quoi je parle car c'est moi qui l'a inventé bon il marche pas en ce moment car il est pas alimenté en électricité mais je pense qu'avec assez de watts mais maman on ne veut pas me donner des watts bah moi j'y vais ouais bah on y va on y va tiens vas-y prends les tu me donnes 500 watts vraiment on dirait les gens qui jouaient avec le petit truc Pikachu tu sais au début ils se balader avec c'est super vieux c'est à l'époque de Rouge et Bleu on avait des Tamagotchi Pikachu on se baladait on récupérait des watts genre bah ouah t'as 500 watts mais c'est incroyable pour collecter 500 watts il faut beaucoup voyager et c'est vraiment pas mon style mais comment tu t'appelles déjà ah oui Armand t'as l'air d'aimé de balader on va tenter d'allumer le nigomix 3000 en avant les watts ouais bon bah ça marche tu peux fabriquer quelque chose à partir de 4 objets dont tu n'as plus besoin par exemple tu trouves 4 noigrumes et isolarmure mêlées dans le nigomix 3000 et tu obtiendras peut-être une pokéball rare je te laisse l'utiliser autant que tu veux pour te remercier de m'avoir donné des watts alors là on va pas faire de gaspillage quoique remarque on pourrait mais on m'a dit que pour les noigrumes ball il fallait mettre 4 fois le même noigrum parce que sinon ça faisait un truc ça faisait pas une noigrum ball ça faisait autre chose par contre c'est un peu l'angoisse il faut trouver les noigrumes ah ok ils sont bien là donc par exemple si je veux faire bah j'imagine j'imagine une niveau ball j'imagine qu'il faut que je mette 4 noigrumes jaunes on va voir on va tester alors il faut sauvegarder alors ça c'est cruel ça pour faire les tests il faut sauvegarder ah ça se trouve c'est même qu'une probabilité et j'obtiens on m'a menti on m'a trahi on m'a trahi on m'a trahi c'était si faux c'était si faux alors en fait il paraît quand on mélange aussi on obtient on m'a menti attendez on va essayer d'être logique une niveau ball c'est peut-être comme dans pixel mode c'est du jaune et du rouge on est d'accord donc si je mets 2 rouges et 2 jaunes peut-être que ça fait une niveau ball attendez attendez c'est l'heure du test quel enfer mais c'est de la merde c'est le pire truc c'était vraiment bien comme machine c'était encourageant il y avait marqué sur le site oui vous aurez enfin des noix grumble ouais 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 c'est super bien vous allez adorer oh là là vraiment je me sens pas du tout influencé il y a diverses médailles de compétition alignée sur les étagères c'est vrai que Moustard c'est quand même il a été maître de la ligue très longtemps ça se voit joli trophée joli joli bravo le bonheur est dans le calme du coeur c'est moi ou Game Freak se fiche de nous il joue à il joue à Pokémon Quest mais au lieu de mettre ça dans votre jeu Game Freak vous auriez pas pu mettre la deuxième génération dedans qu'on attend toujours non il y a quoi comme équipe il y a Evoli et rien d'autre j'arrive pas à voir Evoli j'arrive pas à identifier putain mais tu bouffes comme une merde on dirait moi la première épreuve consiste à rattraper les trois ramolos ah bah d'accord super c'est vraiment genre il a envoyé ça en mode et toi tu fais quoi si t'as sans voix je peux t'apprendre une recette oh il y a une table des recettes c'est comme le curry le curry d'ex let's go une DT16 alors pour faire une DT16 retenez bien les gens pour faire une DT16 il faut un pot d'encens vague un pot de miel une roche royale et un morceau d'étou mais non tu te fous de ma gueule alors pour faire une pokéball il te faut une roche royale une maxi pépite un bonbon XL ainsi que le trophée de la ligue pokémon un pépé plus il faut un pépé plus pour faire une DT mais tu te fous de ma gueule des lunettes filtre le mec il veut qu'on mette des lunettes filtre pour faire une DT allez salut allez allez c'est bien le DLC allez oui 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 d'accord oui 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 les petites gamelles le petit frigo quelqu'un a laissé un mot sur le frigo victoire pour les disciples du dojo interdiction de grignoter en cachette c'est signé à Appia on peut interagir les périodes de trucs mais pas les bouquins l'union fait la force enfin il faut dire l'union fait la force harmonie est mer terre d'abondance derrière cette porte se trouve le terrain de combat un lieu sacré pour les membres du dojo personne ne peut y accéder tant qu'un combat n'y a pas été autorisé très bien très bien je n'ai pas le droit d'y aller ok les enseignements du maître sont si avancés qu'ils peuvent rendre un pokémon Ramolo comme Ramolo ceci rapide qu'un scobolide ouais tous nos disciples sont des amours bah en fait non ils avaient l'air de se taper la gueule mais bon c'est pas grave on y va on y va ah non moi je bourre pas à l'infini je ne bourre pas à l'infini ce truc là c'est mort à moins que d'un coup on me donne la recette de noix grumble oh le bennard non il s'enfuit oh il est trop mignon quand il s'enfuit bon en avant sur notre oh il est dégueulé oh qu'est-ce que t'es moche en avant sur notre magnifique vélo à la recherche des Ramolos bon je crois qu'il y en a un là-bas bon il faut l'anticiper c'est comme un korogu attention olé putain mais c'est vraiment c'est terrible ce thème on va faire Kuba parce qu'il est rapide oh la vive griffe sur Kuba ça sert à rien mais ça sert à rien oh c'est si nul oh parce qu'il fait boost oh c'est si nul non mais attention il prépare un truc il prépare un truc vibration attention oh la vive griffe encore regardez moi ce combat de toute beauté oui bravo il s'est passé quelque chose hop baisse et lac pour être encore plus rapide mais bien sûr ça va on prend rien heureusement Ramolo c'est tout nul je vais essayer tous mes Kuba pour ça oui bravo Octonoken a gagné ça me rappelle la musique de la fille ruban qu'il y a dans Pokémon Battle Revolution il y a un peu ce côté là et vous récupérez la veste de l'uniforme yes c'était lui qui avait la veste je ne sais pas si c'est aléatoire mais on l'a eu comme ça en tout cas qui en met en tête d'équipe vous savez je ne suis pas sûr qu'on le voit beaucoup donc voilà pour les Ramolos on va mettre Galvagon ouais 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 j'ai pas vraiment envie de passer du temps sur des Ramolos vous voyez c'est genre je vais les regarder droit dans les yeux je vais dire quoi quoi boum oh il y en a des sauvages c'est trop beau vous voyez où le Ramolos il est vénère il est tellement vénère c'est mon truc oui les beautés de la Chine c'est horrible merci t'as tout stress pour l'horizon allez prise de bec vibration ça c'est gentil ça attends mais il est plus rapide quoi il est plus rapide que mon Pokémon Jovial max vitesse quoi pardon ah d'accord il y a aussi le t-shirt et le short mais c'est ouf attendez mais qu'est-ce que c'est que cette vitesse de malade attendez je vais trouver le 3D ils ont peut-être la stat modifiée en début de combat aussi c'est possible il y a une DT là-bas oh une Poké Poupée plein alors je veux juste regarder pour les stats en fait outspeed dimoré ah mais en fait ils ont peut-être un truc un inclus capture le dernier ah on peut les capturer ah bah voilà vous avez la réponse voilà vous savez pourquoi ils sont à plus 6 de vitesse trop drôle ouais mais moi j'ai pas envie de le capturer moi moi j'ai envie de lui éclater sa race non c'est plus bien avec renversement ah ça aurait été drôle le renversement mais bon on l'a plus on a plus Octonoken et hop là oui et voilà il y a marqué qu'il fallait les vaincre il n'y a jamais marqué qu'il fallait les capturer non on peut même pas les capturer d'accord voilà tout ça on en a déjà un donc on avait déjà capturé un dans l'aventure donc ça c'était la première épreuve il y a 3 épreuves et ça c'était la première épreuve on me prend vraiment pour une merde en fait j'ai compris j'ai compris ok d'accord j'ai compris ils sont à moutarde bah oui en plus attends ça se fait pas ça se fait pas on va mettre argent sale en tête en fait ouais le DLC c'est un barou d'honneur c'est genre les pokémons ils font chacun leur truc allez on y retourne en vélo oui un maresté mais c'est pas un marest tarman non non c'est un maresté dites le à Bardakoff après moi je suis pas responsable regardez la belle traînée qu'on fait là oui dans un monde de lumière bon bah c'était vraiment bien ouf j'ai cette musique dans la tête ah te revoilà Armand c'est vrai attends tu veux dire que t'as récupéré mon uniforme tout seul bah en fait oui vu que vous êtes tous partis individuellement faire votre truc j'ai été obligé de le faire ouais oui vous rendez l'uniforme du dojo à Sephora merci oh oh mais félicitations mon petit Armand tu as réussi la première épreuve avec Brio ah bah non j'étais tout seul j'étais pas avec Brio je crois que tu es non c'était nul je crois que tu es le premier enfin Chrometro Ramolos Véloz tout seul depuis que le petit Tarak a quitté le dojo quant à ceux qui ont réussi à les rattraper sans parvenir à les battre pas de chance bon allez on a qu'à dire que c'est gagné pour ceux qui ont réussi à en attraper au moins un après tout c'est pas de votre faute si le petit Armand est un génie de la course alors je vous laisse une deuxième chance ah c'est trop gentil maître mais on reste quand même perdant d'ailleurs d'ailleurs où sont nos petits bout de chou ah tu veux bien de me le rappeler merci chérie Carapuce Bulbizar venez ici mes amours oh Bulbizar Carapuce on s'en fout mais Armand c'est ton tout premier Pokémon dans version bleue rien à foutre rien à foutre il y a un Bulbizar Carapapa Bulbibi Carapuce et Bulbizar font partie de notre petite famille depuis quelques temps mais on dirait qu'ils ont très envie de te suivre ah bah dis donc tiens 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 tu as obtenu un Salamèche dans l'aventure voici maintenant un Bulbizar et un Carapuce tu peux emmener l'un d'entre eux oh que dit mon t-shirt à ce sujet keep calm and choose one ok bah va falloir choisir hmm qui va-t-on choisir ils ont suivi un entraînement particulier qui empêtera de se gigamaxer quand ils auront évolué parce que oui le DLC introduit de nouveaux gigamax et notamment les gigamax des starters 1G hmm qui va-t-on choisir sachant que le pokémon est shiny lock aussi redescends mon gars c'est pas de twin star tu vas te calmer sauf fort Carapuce tu es trop mignon oh il est trop chou wow mon starter mon bébé mon premier pokémon viens avec moi Bulbizar veux-tu emmener Bulbizar oui ça j'ai pas de race j'ai pas de race je m'en fous il y a une graine sur son dos depuis sa naissance elle grossit un peu chaque jour on pouvait déjà l'avoir dans le jeu mais maintenant on l'a également dans le pokélex pas de surnom il va au pc par contre c'est genre je l'ai pris pour la forme oui oui voilà c'est bon t'as le gigamax on est content moi j'ai déjà une équipe tu vois j'ai déjà une famille t'es adopté mais voilà écoute oui c'est vrai j'ai épousé ta mère mais j'avais déjà des enfants d'une précédente union donc oui bon bah je suis obligé d'être ton nouveau papa mais tu vois c'est pas c'est pas par plaisir voilà moi c'est c'est ta maman que j'aime c'est pas toi voilà bon bah on va essayer de se mettre d'accord on va essayer de trouver un terrain d'entente mais voilà soyons au mieux amis hein prends donc le temps de l'entraîner comme il se doit le gigamax c'est cette mystérieuse variante du dynamax ce phénomène unique au pokémon de galard les pokémon gigamaxés ne deviennent pas seulement géants ils voient aussi leur apparence se transformer et peuvent utiliser des capacités particulières tout cela me rappelle un secret ancestral du dojo de la maîtrise chut mais c'est un secret un breuvage pouvant gigantiser ceux qui le boivent la maxi soupe vas-y raconte bien le secret aussi donne la recette tant que tu es il commence à faire faim non je mangerais bien une bonne petite maxi soupe plein de délicieuses maxi champi là aaaah et du coup les champi roses qu'on a découvert qui du coup ont une utilité c'est ceux qui servent à faire la soupe il faut donc en trouver trois mais oui je suis un génie voilà pourquoi il fallait explorer c'était tellement une bonne idée quant à toi mon petit carapuce toi qui as été rejeté c'est moi qui vais t'élever avec tout mon amour entraînons nous pour ne pas nous laisser dépasser par Bulbizarre d'accord non non t'inquiète il n'y a aucune chance que Bulbizarre le dépasse patron n'oublie pas que je peux enseigner de nouvelles capacités aux pokémons ah ça c'est bien cet adorable garçon se propose d'enseigner des capacités aux pokémons en échange d'armurium n'hésite pas à en profiter toi aussi ah bah ça c'est gentil ça allez carapuce au revoir alors qu'est-ce qu'il est Bulbizarre il est où là du coup Bulbizarre allez Bulbizarre oublie pas de t'entraîner pour être au même niveau que carapuce hop voilà allez il est quoi quand même par contre il est il est relax ah super allez t'es bien dans ta boîte voilà allez repose toi Armand tu es vraiment un monstre avec les pokémons ouais je sais je travaille jour et nuit pour élaborer de nouvelles capacités avec le maître tous ses efforts ont porté leur fruit car j'ai fini par en développer un grand nombre et je serai ravi je te transmette mon savoir si tu me prouves que tu es motivé veux-tu que j'apprenne une capacité à l'un de tes pokémons et contre 5 éclats d'armurium oui et qu'est-ce qu'il existe comme capacité du coup alors ça c'est intéressant donc voilà vraiment c'est des nouvelles attaques qui ont été rajoutées au jeu d'ailleurs il y a des attaques a priori qui auparavant ne pouvaient pas être utilisées dans le jeu qui maintenant ont été incluses notamment des attaques liées à Porygon mais qu'est-ce que ça donne ça c'est vraiment tout nouveau ça il y en a une par type champification c'est normal c'est une attaque qui tire sa force des champs le type et la puissance varient selon le champ actif en gros c'est comme balle météo c'est à dire que la puissance doit doubler j'imagine quand il y a un champ et ça prend le type du champ ça a l'air assez fort franchement ça a l'air très fort ça dépend qu'il l'utilise mais ça a l'air quand même assez fort feu envieux le lanceur attaque sa cible avec toute sa jalousie cette capacité brûle tout pokémon dont les stats ont augmenté pendant ce tour c'est à dire que si on fait l'attaque sur un pokémon qui a augmenté ses stats par exemple avec une vulnéassurance ou avec danse draco on va le brûler donc ça ça peut être vraiment intéressant aussi parce que ça fait des bons dégâts et il y a moyen comme ça d'empêcher un pokémon de véritablement profiter de son placement donc ça c'est assez cool au revoir qui est le pire jeu de mots on est à ça c'est honteux ça c'est honteux d'avoir appelé une attaque comme ça c'est demi tour de typo c'est physique c'est 60 de puissance donc c'est un peu plus faible que demi tour mais après son attaque le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un pokémon de l'équipe prêt au combat ça je pense que ça va radicalement changer la manière de jouer en solo même en duo aussi mais en solo vraiment le fait je sais pas combien de pokémons ont accès à au revoir mais ça va ajouter ce qu'on appelle du volt turn d'ailleurs du coup le volt turn c'est plus que du volt turn c'est pas que volt switch ainsi que u turn maintenant il y a ça en plus je pense que ça va changer la donne monte tension ça c'est l'attaque électrique c'est spécial des éclairs surgissent du sol et frappent l'ennemi la puissance de cette attaque est doublée si la cible est sur un champ électrifié ça c'est ultra vénère ultra vénère ça tape à 140 de puissance si la cible est sur un champ électrifié donc ça veut dire que sur un pokémon volant ça n'aura pas une puissance doublée donc lévitation etc mais sur tous les autres c'est doublé si le pokémon qui lance l'attaque en plus au contact du champ il va avoir le bonus de 30% de dégâts je vous laisse imaginer la gueule de l'attaque c'est vraiment super fort Elector par exemple si un jour il est ramené dans le jeu il y a déjà la forme de Galar qui elle est au contact du champ mais une forme volante l'électrique vol n'aura pas le bonus du champ mais pourra taper très fort sur ses cibles donc ça c'est vraiment fort évidemment il y a Tokuriko on y pense mais Tokuriko on ne va même pas le citer il est trop fort Tokuriko je ne veux pas dire que c'est pété et monte tension mais bon Glisserbe ça donne de la priorité s'il y a un champ herbu voilà il attaque l'ennemi frappe toujours en priorité si un champ herbu est actif 70 de puissance et en plus généralement tu bénéficies de Glisserbe enfin tu bénéficies du champ pour la puissance donc également bonus de 30% c'est à dire que c'est prioritaire et ça tape à 70 minimum et souvent probablement aux alentours de 100 donc pareil il est aussi ultra ultra bien ça ça va combien 30% on est à combien à 25 on tape à 90 et quelques c'est fort c'est franchement fort triple axel l'attaque de type glace oh là là c'est incroyable ce triple axel incredible you can save this is incredible triple axel from Momartic sur la piste ici de la grande ville de Stokinski c'est vraiment formidable it's amazing le triple axel bien sûr une salve composée de 1 à 3 coups de pied dont la puissance augmente à chaque coup porté en gros c'est triple pied de type glace c'est tout pareil coaching de type combat le lanceur coache ses alliés augmentant ainsi leur attaque et leur défense alors je sais pas de combien de crans je sais pas si c'est plus 1 ou plus 2 mais en gros c'est faire gonflette sur un partenaire c'est très intéressant ça franchement vraiment cool si on peut faire gonflette sur un dynamax par exemple très très fort gaz corrosif un gaz corrosif qui enveloppe tous les pokémons d'alentour et qui dissout les objets qui tiennent ça aussi ça a l'air génial du coup tous les pokémons d'alentour ça doit être également les partenaires mais ça permet de neutraliser les objets sur le terrain donc imaginez Smokoko de Galar qui déjà de base peut neutraliser les talents si en plus il neutralise les objets très très fort ça a toutes les vulnées d'assurance allez hop ça dégage donc je parle de lui mais j'imagine que d'autres pokémons peut-être plus rapides peuvent en profiter sable ardent c'est l'attaque de type sol c'est spécial c'est comme tellur et force mais un peu moins fort et l'effet est assez énorme de ce que je vois le lanceur projette du sable chauffé à blanc sur l'ennemi peut brûler la cible c'est ébullition de type sol j'ai rien d'autre à dire j'ai rien d'autre à dire c'est super fort c'est super fort double volet ça c'est le type vol le lanceur frappe l'ennemi avec ses ailes deux fois d'affilée donc ça tape à 80 globalement la précision c'est pas 100% mais c'est très stylé de pouvoir taper à 80 en deux coups vaste pouvoir le lanceur attaque la cible avec ses pouvoirs psychiques 80 de puissance de base si un champ psychique est actif la puissance de cette capacité augmente alors est-ce que c'est juste la puissance parce qu'il y a le champ psychique ou parce que le pokémon est au contact du champ psychique je pense que c'est vraiment un bonus en plus et ça touche tous les ennemis c'est à dire que ça passe d'une attaque qui a l'air d'être mono cible à multi cible c'est à dire que vous passez d'une attaque qui globalement c'est comme un choc psy en puissance à un truc qui est aussi fort que psychopréciance globalement ouais c'est ça c'est aussi fort que préciance mais sur les deux pokémons en face allez ravage rampant alors par exemple si au sol spécial tu peux apprendre ébullition et ça par exemple tritosaure mais tritosaure je suis pas sûr parce que telluriforce c'est très intéressant aussi le fait d'avoir un peu plus de bonus de dégâts ça peut permettre de faire des chaos là où sablardant ne le fait pas donc ça dépend ça dépend du pokémon je suis pas sûr que ce soit la meilleure attaque mais ça permet en tout cas de jouer de manière plus situationnelle en tout cas ça c'est clair c'est à dire que des fois tu peux dire telluriforce sera mieux des fois sablardant c'est toujours des possibilités en plus ravage rampant c'est l'attaque insecte le lanceur rampe derrière l'ennemi pour l'attaquer baisse attaque spéciale de la cible 90 de précision 70 de puissance c'est un petit peu comme je sais plus comment s'appelle l'attaque d'insecte mais qui baisse l'attaque d'un cran c'est long en anglais mais je sais plus ce que c'est en français mais le truc c'est que voilà c'est pas 100% de précision c'est un peu chiant et je sais pas si le fait c'est juste une description ou si ramper derrière l'ennemi ça permet de passer à travers abri moi je pense pas non sur insecte ça baissait déjà l'attaque spéciale je parle de l'attaque physique c'est vraiment j'ai plus le nom qu'apprend par exemple quand Krolov qui était en CT Furibond voilà Furibond merci beaucoup c'est exactement ça Laser Météor c'est spécial Roche le lanceur concentre l'énergie cosmique au premier tour ce qui augmente son attaque spéciale et frappe au second c'est à dire que si vous avez une herbe de pouvoir vous pouvez utiliser cette attaque en un seul tour ça augmente votre attaque spéciale et ça tape donc c'est comme si vous tapiez à 180 de puissance voilà de base bon c'est que 90 de précision c'est un peu chiant mais vous avez quand même l'augmentation d'attaque spéciale même si vous loupez donc c'est pas si nul et je sais pas qui peut l'apprendre aussi on me dit Eternatus peut l'apprendre par exemple pourquoi pas je pourrais dire donc par exemple tu peux te placer tout en tapant esprit frappeur c'est spectre le lanceur manipule l'objet tenu par l'ennemi pour l'attaquer échoue si la cible ne tient rien ça pareil ultra fort parce que c'est spectre physique et ça tape à 110 110 de puissance voilà rafale écaille le lanceur projette des écailles sur la cible de 2 à 5 fois d'affilée alors ça faut m'expliquer augmente la vitesse mais diminue la défense on est d'accord que ça augmente la vitesse à chaque coup on est d'accord que ça c'est à chaque hit de rafale écaille vous gagnez un cran en vitesse non ça a l'air ouf dans certaines situations ça je sais pas si ça marche comme ça ça a l'air intéressant esprit frappeur du coup je sais pas si vous avez vu mais puissance de 110 ça fait écho à la puissance de acrobatie quand vous avez perdu votre objet ça je sais pas pour rafale écaille on a bientôt fait le tour sans rancune le lanceur frappe l'ennemi avec toute sa rancune si les stats du lanceur ont diminué pendant ce tour la puissance de cette attaque est doublée donc ça c'est très fort sur des pokémon comme tyrannocybe s'ils se font intimider tu fais sans rancune voilà tu as été intimidé mais tu tapes à 150 de puissance du coup bon bah tu tapes un peu moins fort mais tu tapes quand même comme si tu tapais à 100 de puissance globalement donc c'est toujours très fort c'est toujours très très fort enfin c'est monstrueux en fait on peut le dire c'est absolument monstrueux donc t'es intimidé mais tu exploses quand même la gueule de ton opposant donc c'est assez génial après bon bah là si tu perds pas de stats dans le tour tu tapes quand même K75 mais ma chouille voilà c'est à peine plus fort donc sans rancune ça a l'air génial je sais pas si tyrannocyfle apprend mais je crois que ce serait un des meilleurs utilisateurs du move Metaliru c'est l'attaque acier c'est physique et ça a 130 de puissance une attaque qui inflige les dégâts et fait disparaître le champ actif mais qui échoue s'il n'y en a pas à ce moment donc ça c'est dur parce que ça ne se joue que s'il y a un champ par contre ça peut le virer donc ça c'est très cool on peut jouer défensivement pour enlever un champ par contre 130 de puissance voilà qui apprend ça qui peut en profiter je sais pas Metalos peut-être Metalos Dynamax qui pose le champ psychique et dès qu'il a fini son Dynamax tu fais Metaliru mais j'avoue en plus la puissance du Metalomax ça doit être énorme ça doit taper à combien 140 ou 150 ça doit être monstrueux parce que ça tu peux même en profiter en Dynamax même sans qu'il y ait de champ alors Metalos c'est pas dans le jeu encore mais il sera dans le prochain DLC donc c'est juste du théorie Explobrum le lanceur frappe tous les pokémons autour de lui en explosant alors c'est explosion de type fée c'est moins fort mais attention la puissance de cette attaque augmente si un champ brumeux est actif donc bon ça a l'air d'être un petit peu calqué pour Smogo de Galar par exemple il arrive pof tu fais une explosion de type fée ça a l'air pas mal mais bon je sais pas dans quelle situation ça s'utilise j'ai du mal à l'imaginer bon il y a bien des gens qui auront des idées mais voilà bon est-ce qu'on peut en apprendre une seulement sans rancune on peut l'apprendre oh non on va pas mettre ça à pied galou quand même Rafa l'écaille wow le starter O peut apprendre Rafa l'écaille les Argus peuvent l'apprendre c'est stylé Ravage rampant sur Octonokène vaste pouvoir sur Tachyon ah j'avoue je suis tenté d'enlever chaque psy pour le mettre juste pour qu'on ait l'animation attendez je regarde si y'en a d'autres peut-être plus utile coaching j'en fous monte tension ouais mais bon overdrive est meilleur feu en vieux ah il apprend feu en vieux et champlification c'est vrai que c'est marrant sur ce pokémon c'est vu qu'il a le talent pour se camoufler avec le champ j'avoue qu'on peut en apprendre qu'une à moins que j'essaie d'apprendre ça à un autre pokémon écoutez je vais apprendre vaste pouvoir à Tachyon vous savez quoi allez je sais pas si on aura l'occasion de le voir je vais faire en sorte qu'on puisse le voir on va enlever le shock plus 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 puis bon j'aurai aimer taper sur le physique avec shock up si enfin sur un pokémon qui aurait de la défense spéciale avec shock up si mais bon allez on joue le jeu on joue le jeu à tout moment je pourrais apprendre shock up si sinon c'est pas bien grave bon c'est chiant parce que ça me prend des éclats mais on y va voilà ton ton bon excusez bon on a été assez long sur cette présentation mais j'avais vraiment envie de voir en détail ce que ces attaques apportaient parce que c'est quand même fort bonjour je t'envoie cueillir des maxi champi alors que tu viens à peine de débarquer à iso l'armure j'imagine que tu sais même pas par où commencer ta recherche en fait si parce que j'ai complètement visité il y a une grotte désolé de pas m'en être rendu compte avant laisse moi t'accompagner un peu mais non mais je sais où ils sont les champignons mais non mais je sais où ils sont mais je m'en fous c'est terrible c'est absolument terrible en fait un kilomètre à pied ça use ça use je sais où ça est oh la forêt flexion a toujours été un lieu privilégié pour l'accueillette de maxi champi toutefois une armée de ronds grégoux qui vient de débarquer a fait une véritable radia dans la zone donc il ne doit plus en rester beaucoup mais il en reste peut-être encore sur la voie des étirements mais il me spoil il me spoil il me spoil de ouf alors que je savais où c'était mais là je trouve ça nul par contre je pense qu'il aurait fallu ne rien dire aux joueurs parce que ça récompense ceux qui ont exploré et les autres et ben il faut trouver en plus on dit que c'est dans un environnement humide on le dit il n'y en a pas 36 milliards sur la carte il y a quoi ? la caverne punacité la grotte du pugila donc c'est bon c'est honteux je trouve ça honteux qu'on met tout spoil une petite graine miracle non Pikachu non Pikachu oh non ben voilà ceux qui ont rush du coup sont récompensés ah c'est honteux c'est vraiment honteux ils auraient dû monter la puissance des champs à x2 non mais c'est vrai que certaines attaques ont l'air assez craquées dans leurs descriptions notamment celles de type électrique j'avoue je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça ça m'a l'air vraiment trop fort dès que Tokuriko reviendra il va vivre sa meilleure vie après le fait d'avoir exploré fait qu'on connait le chemin dans la forêt c'est au moins ça l'avantage parce que j'ai une excellente mémoire des lieux vous le savez donc généralement il me suffit de faire un lieu une fois pour me souvenir exactement de comment ça agence hop donc c'est parti on y va direct ok donc voilà nous avons trouvé les champignons ouais bah en fait c'était vraiment une grosse quête ce sont des maxi champi voulez vous les cueillir oui pas si vite oh non pas elle c'est elle oui c'est ça bon ok ça va j'ai rien dit c'est le meilleur perso attends laisse moi respirer deux secondes quoi trois champi qu'on poussait au même endroit mais t'as triché c'est pas du jeu en tout cas j'ai vu ces maxi champi la première en plus c'est moi l'aîné alors sois sage et laisse moi les cueillir d'accord non oh mais si je dis oui game over you died comment tu te moques de moi en plus tu te prends pour qui mais en fait tu sais quoi tu me gonfles tu me gonfles tu débarques comme ça tout jeune balèze comme si le monde t'appartenait si t'as cru que j'allais te laisser mettre des bâtons dans les roues dans les roues dans les roues tu me mets le doigt je ne l'ai pas fait exprès tu te mets le doigt dans l'oeil je ne l'ai pas fait exprès je vous jure je ne l'ai pas fait exprès je ne l'ai pas fait exprès pardon non pardon j'ai honte je suis honte t'as pas l'air d'avoir compris qui c'était la bosse ici donc mettons ça au clair une bonne c'est le pire lapsus de ma vie à la fin du stream je ne suis plus partenaire twitch c'est dommage c'est terrible ça s'est joué à si peu de choses bon smogo en tout cas ils sont sympas tes types poison attendez un petit verre d'eau voilà te réjouis pas trop vite c'était clairement qu'un coup de chance bon ça va ça va mieux c'est encore moi qui perd mais je suis si nul que ça non non ça va c'est moi qui suis trop fort c'est moi qui suis arrivé sur l'île un petit peu trop costaud oh escobolide il a évolué ton poké elle s'entraîne super vite par contre elle est vénère overdrive ouais je suis trop fort je suis trop fort pour l'île en fait c'est terrible désolé Sephora mais pourquoi c'est toujours toi qui gagne 15 000 en plus c'est vrai que je l'ai double taxé avec argent sale désolé Sephora je suis vraiment désolé mais pourquoi je perds à chaque fois je m'entraîne de ouf et c'est ça le résultat mais qu'est-ce que t'as de plus que moi à la fin et puis c'est quoi t'as qu'à l'égard de tes maxi champi je vais en trouver d'autres bien plus stylés de toute façon voilà allez ouf j'ai reçu les maxi champi mais ça va dans les objets de combat what ? un champignon pouvant modifier l'apparence des pokémons dynamax utilisé en combat il augmente toutes les stats d'un pokémon wow c'est en gros tu décides de sacrifier un tour de dynamax pour monter toutes les stats de ton dynamax pour les deux tours d'après ah ouais c'est sympa par contre du coup modifier l'apparence des dynamax ça veut dire quoi ? ça veut dire que genre un dynamax en combat peut devenir soudainement un gigamax je sais pas trop monter de ring monter de ring allo Armand tout va bien ? tu as réussi la deuxième épreuve ? les... les doigts dans le nez et dans le nez hein tu as déjà trouvé 3 maxi champi c'est fou tu es le premier à avoir trouvé je viens de contacter les autres ils sont encore loin du compte décidément tu entames ton entraînement au dojo sur les chapeaux de roue encore cette histoire de roue et de bâton je vais commencer à préparer le bouillon en attendant ton retour fais bien attention à toi tout à l'heure ah oui pour la soupe du coup bah oui oui c'est vrai oui oui c'est pour la soupe ouais c'est ça non mais je suis l'histoire je vous jure je suis l'histoire c'est juste que je suis déconcentré un topiqueur excusez moi je suis encore je suis encore tout rouge vous comprenez voilà moi je suis quelqu'un d'innocent à la base bon oh il reste qu'un topiqueur à trouver ah c'est tentant j'avoue que s'il en reste qu'à trouver j'ai envie de savoir ce qui se passe quand on trouve tous les topiqueurs d'une zone ça vous dérange pas bien sûr c'est juste pour tranquillement conclure là dessus où est-ce qu'il peut être ce petit coquinou ah il est là et merci Tsukiyoshi pour le resub le dernier sub avant la fin du partenaire c'est ça c'est ça ah ok vous avez trouvé tous les topiqueurs qui se cachaient sur la voie des étirements et d'accord bon bah ok j'ai super j'ai gagné j'ai gagné rien en fait j'ai genre bravo 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 t'as trouvé c'est bien t'es content on va rentrer en bicyclette aussi bien sûr on fait pas ça en volant c'est plus sympa en bicyclette on en est à combien de temps d'épisode laissez moi voir quoi presque une heure déjà mais j'ai rien fait bah oui Armand comme d'habitude comme d'habitude t'as parlé t'as papoté t'as raconté les noms d'attaque mais est-ce que t'as avancé dans le scénario bah non après je dis ça mais en vrai j'ai fait deux épreuves donc bon je suis en mode non mais Armand t'as pas pensé dans le scénario t'as fait deux épreuves sur les trois c'est vrai que c'est vrai que techniquement parlant j'ai j'ai un peu tout fait en fait c'est vrai ah non ah ça c'est terrible c'est terrible merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup aux six qui a offert 50 abonnements à la chaîne oh merci aux six alors je vais remercier évidemment tout ça je vais remercier infiniment aux six encore une fois pendant la pause des épisodes j'ai désactivé les annonces parce que sinon il y aurait eu 50 annonces pendant l'épisode pour que ce soit regardable mais merci infiniment aux six 50 abonnements c'est une pure folie je vais citer tout le monde entre à la pause après l'épisode merci beaucoup merci infiniment nous revenons au dojo te revoilà mon petit armand pour conclure tranquillement l'épisode tu as trouvé les maxi champi bravo ou gg comme disent les jeunes tous les autres disciples se sont malheureusement perdus dans la forêt pendant leur recherche ils ont donc passé plus de temps à chercher la sortie que des maxi champi j'ai bien peur que vous ayez tous échoué enfin sauf rarement le meilleur eh oui vous êtes nul bon allez j'ai faim allons plutôt voir ce qui se passe en cuisine à la soupe c'est parti et voilà elle est parfaitement assaisonnée il ne reste plus qu'à ajouter les maxi champi que tu as gentiment apporté mais patronne attendez Sofora que t'arrive-t-il elle a trouvé des maxi champi moi aussi j'ai trouvé des maxi champi oui bravo Sofora mais c'est merveilleux bravo c'est merveilleux bravo magie de Sofora tu es la deuxième à avoir réussi l'épreuve j'ai réussi hashtagouin voyons Sofora y'a pas de quoi pleurer bravo à toi mais oui mais évidemment qu'on lui fait du mal elle elle était trop fière et tout c'est une épreuve pour elle c'est elle sa véritable adversaire bah en fait c'est que des grosses victimes sur cette île en fait faut le dire c'est genre moi je débarque je suis trop fort maître patronne est-ce que je peux faire un tout petit caprice pour une fois et merci d'Altneru également pour le resub merci beaucoup vous pouvez utiliser les maxi champi que j'ai apporté pour préparer la maxi soupe je veux que tout le monde puisse goûter aux fruits de mes efforts Sofora y'a absolument aucun problème par contre j'ai besoin de souligner que c'est loin d'être ton premier caprice patronne vous êtes la meilleure merci 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 j'espère que ça te dérange pas Armand elle a mis du laxatif dans les champignons 100% c'est si rare de voir Sofora faire preuve d'une telle détermination alors pour l'encourager j'aimerais utiliser ces maxi champi cela signifie que tu peux utiliser ceux que tu as ramassé comme bon te semble quelle bonne excuse pour garder mes champis et ne t'inquiète pas cela ne change rien au fait que tu as bel et bien réussi l'épreuve non mais j'en doutais pas et tu repars avec 3 maxi champis tu en as de la chance et merci Noginog pour les sens et les bits alors attendez et merci à Mélancolie qui a offert 16 subs à la communauté je vais remercier tout ça après merci infiniment à vous je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire je ne sais vraiment pas quoi dire et merci Captain Fookie qui offre 2 subs je ne sais pas quoi dire et la soupe est prête voici la spécialité du dojo de la maîtrise la maxi soupe bon appétit les enfants bon appétit et vous buvez une grande gorgée de maxi soupe en fait je ne t'ai pas encore tout dit sur les incroyables effets de cette soupe lorsqu'on avale une grande lampée de maxi soupe du dojo de la maîtrise vous ressentez une énergie se propager en vous serait-ce la puissance du Dynamax il ne se passe absolument rien de spécial pour toi tu ne vas pas devenir gigantesque par contre si un Pokémon en bois les effets sont spectaculaires si le Pokémon en question en a le potentiel mais elle est trop mignonne il pourra se gigamaxer au lieu de se dynamaxer et ainsi revêtir une nouvelle apparence dorénavant il y aura toujours un disciple chargé de préparer cette soupe dans la cuisine n'hésite surtout pas à lui parler si tu veux qu'il te concocte une maxi soupe sur ces belles paroles encore bravo à vous deux d'avoir réussi la deuxième épreuve et merci pour la bonne soupe merci il salue tous respectueusement mais du coup j'ai pas le droit j'espérais pouvoir obtenir le gigamax ici en fait sur le starter par exemple oh Armand pourrais-tu passer me voir dans le salon tout à l'heure là où tu grignotes je peux faire ça je peux faire ça mais je vais mettre fin à l'épisode parce que j'ai trop de personnes à remercier déjà et puis parce que l'épisode est trop long ça fait plus d'une heure et oui car j'ai mal géré mon temps et c'est une catastrophe donc merci à tous de l'avoir regardé en tout cas en fait ça va assez vite je sais pas trop ce que va nous dire Moustard mais rendez-vous dans le prochain pour découvrir la suite de l'aventurise au l'armure je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine tchuss merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous